Ok yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la nouvelle mise à jour qu'on a eu de la part de Fortnite et qui est vraiment cool. Pour être tout à fait honnête, cette saison 3 elle commençait un peu à être lassante parce que bah on avait pas trop de mise à jour ni de nouveautés. On avait la ranquette mais à force d'en faire toute la journée c'était un peu ennuyant et là ils nous ont vraiment ramené du nouveau, notamment des nouvelles armes, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux renforts et plein d'autres choses que je vais vous présenter. Déjà la première chose que vous pouvez remarquer c'est que le fond du lobby a changé, maintenant on est dans une sorte de petit endroit paisible où on a des bambous et également on a un lama qui est juste ici pour ceux qui l'ont remarqué. Ce lama il a une sorte d'aura autour de lui et il faut savoir que du coup les lamas en game ont aussi cette même aura autour d'eux et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait ils lootent quelque chose de spécifique. Mais on en reparlera juste après. Du coup la première grosse nouveauté de cette saison c'est la collaboration avec Jujutsu Kaisen, on peut voir ici dans la boutique qu'on a pas mal de trucs, on a notamment 3 skins mais également on a des sacs à dos, on a des pioches et des danses. Donc pour ceux qui s'y connaissent bien on a Satoru Gojo, on a le pack Megumi Fujiguro et enfin le pack Nobara Kugizaki, vous l'aurez déjà remarqué j'ai déjà tout acheté, pour ceux qui étaient sur le live vous savez pourquoi. Donc les skins sont vraiment cool et la deuxième grosse nouveauté qui est arrivé avec ça c'est un pass de combat exclusif à Jujutsu Kaisen. Alors pour ceux qui se rappellent c'est un peu la même fonctionnalité que le pass de combat qu'on avait avec Star Wars, en fait pour débloquer ce pass il faut que vous accomplissiez des quêtes. Donc quand vous allez dans quête ici vous avez les quêtes briser la malédiction qui sont du coup propres à Jujutsu Kaisen. Et on peut voir par exemple que là j'ai des quêtes de classe 4 que j'ai pas encore terminé comme infliger des dégâts des adversaires avec l'équation imaginaire violet ou la technique Vodou. Là vous devez rien comprendre mais vous allez voir qu'en fait c'est pas très compliqué, c'est juste des nouveaux items qui sont apparus en game et qui sont vraiment cheatés. Et donc en fait si vous accomplissez ces quêtes ça vous donnera de l'énergie occulte, donc c'est ces sortes de petites flammes un peu en mode fumée. Et du coup c'est cette énergie occulte qui vous permet d'avancer dans le pass de combat. Vous avez en haut un pass gratuit dans lequel on a des tags, on a également des camouflages d'armes, on a des niveaux, des émoticônes, encore des niveaux, un beau fond d'écran, encore un niveau, un petit sac à dos, un niveau et enfin pour terminer on a une danse. Et pour ceux du coup qui dépenseront les 1000 V-Bucks pour s'acheter le pass Jujutsu Kaisen vous aurez des récompenses bonus qui sont quand même bien mieux avec notamment une pioche, avec une émote et surtout le skin Yuji Itadori qui est vraiment cool. On peut voir également ici en haut à droite un petit planeur qui s'appelle le planeur nué, quand on clique dessus on voit que le seul moyen de l'obtenir c'est en validant des classes d'exorcistes. Donc en fait pour ceux qui l'auront compris chaque classe correspond du coup au défi. Et donc une fois que vous aurez fait tous les défis de chaque classe vous débloquerez ce planeur. Alors pour beaucoup vous devez le savoir généralement les passes de combat je les fais sans payer. Parce que déjà dans un premier temps je trouve que ça donne une dimension tryhard à la chose et surtout je trouve ça bête de dépenser de l'argent pour quelque chose qu'on peut avoir gratuitement. Par exemple là si jamais je décide d'acheter tout le pass ici entre guillemets je vais juste gaspiller de l'argent parce que je sais que d'ici une semaine j'aurai fini tous les défis et j'aurai tout débloqué. Mais il se trouve qu'aujourd'hui c'est assez spécial et c'est la première fois que je vais faire ça je vais acheter tout le pass Jujutsu Kaisen. Alors d'ailleurs si vous faites la même chose que moi même si ça pour le coup je vous le conseille pas parce que vous pouvez les avoir gratuitement. Si vous achetez les skins de Jujutsu Kaisen dans la boutique pensez à utiliser le code ZFAR. C'est comme la chaîne Z-E-T-F-A-R. Et du coup moi je vais tout acheter et je vais pas vous dire pourquoi c'est une surprise. N'hésitez pas à faire vos propositions dans les commentaires et ceux qui réussiront à trouver bah franchement vous êtes trop fort et puis je mettrai un petit coeur à votre commentaire. Par contre en vrai ça va c'est pas si cher genre c'est juste l'équivalent d'un skin épique pour débloquer tout le pass en avance. Ok je suis content. Du coup ça y est j'ai tout débloqué on a notamment la danse ici. On a un sac à dos, une nouvelle pioche et surtout le skin Yuji Itadori. Nickel. Bon bah pour l'occasion du coup je vais mettre ce skin là. Et puis écoutez sans plus attendre je vous propose qu'on parte en game parce que là je me suis un petit peu éternisé. Bon alors on est parti. Alors du coup il y a un changement que j'ai remarqué mais que beaucoup ne remarquent pas. Je sais pas si parmi vous certains l'ont remarqué mais j'ai l'impression que la map s'est éclaircie. Par exemple que le violet de la zone de Megacity, Stimmy, Kenjutsu et Knotty bah il est beaucoup moins violet. Un peu comme s'ils avaient augmenté la luminosité ou augmenté les contrastes. Enfin je sais pas comment expliquer mais c'est assez bizarre. Il y a toujours les gros débilos de Raptor ça ça a pas changé par contre. En vrai je suis super content parce que je trouve vraiment que les collabs c'est ce qui fait vivre le jeu. Au début je me souviens quand Fortnite ont fait leur première collab j'étais assez réticent. Je m'étais dit ouais c'est nul on a des skins qui viennent d'un autre univers que celui de Fortnite de base. Donc j'étais pas déçu mais en vrai je me serais bien passé. Qu'est-ce qu'ils veulent eux ? Mais je vais mourir ! Oh ils se sont déchaînés. Ils essaient de me chiquer les fesses. Oh ! Par contre Fortnite je pense qu'ils ont augmenté les dégâts des Raptors parce que là... Enfin pas les dégâts mais en tout cas leur agressivité ça c'est sûr. Y'a pas de soucis vous êtes où là ? Vas-y bah montrez-vous. Il a bouffé son pote. Oh ! Purée c'est pas possible ça. Tout ça pour une Cobra Gold. Ah d'ailleurs je vois que j'ai un renfort. J'avais quelque chose à vous expliquer. Il se trouve qu'il y a des nouveaux renforts qui sont arrivés avec cette nouvelle mise à jour. Alors c'est des renforts que j'ai pas pu tester personnellement pour la simple et bonne raison que je les ai pas trouvés alors que pourtant j'ai joué toute l'après-midi. Mais on a des renforts en rapport avec le souffle du dragon qui sont arrivés sur le jeu. Donc c'est notamment des renforts qui vous permet d'avoir à la fois le sniper du dragon mais également le pompe du dragon. Alors je sais plus comment il s'appelle exactement mais je pense que vous voyez desquels je parle. Si jamais j'ai bien suivi ces renforts auraient été désactivés parce qu'en gros il y avait un bug notamment le fait que ça mettait en feu toute la jungle. Alors c'est à confirmer je suis pas totalement sûr de ce que je vous raconte mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Là vous voyez sur la map bon il est très loin de moi donc ça va être compliqué d'y aller mais ici on a un lama en forme de... Bah je sais pas genre il a une sorte d'aura de feu autour de lui c'est l'aura de Jujutsu Kaisen. Je vais attendre qu'un lama comme ça spawn plus proche de moi parce que là je peux pas y aller c'est trop loin. Parfait on a le bot qui spawn juste ici. Est-ce qu'on a pas un autre lama qui a spawn ? Non il y en a qu'un seul. Ok. Ça y est t'es calmé. Je pense qu'il est calmé. Comment je suis trop bien à chaque fois que j'ouvre ce coffre ça me déçoit jamais. Alors là je suis bien. Oh je suis bien. Je crois que j'entends quelqu'un. Attends viens toi je vais te recruter. Oh regardez ce qu'il y a là-bas. Il y a une des nouvelles armes du Jujutsu Kaisen. Et il y a deux lamas dans la zone je vais aller dessus. En vrai je vais prendre ça pour vous montrer. Alors du coup en gros pour vous expliquer ça ça s'appelle la technique Vodou. Je connais pas du tout parce que j'ai jamais regardé Jujutsu Kaisen peut-être que vous connaissez. C'est un item qui est invincible. En gros ce que je veux dire par là c'est qu'il s'épuise jamais. Mais alors en gros vous allez avoir un temps de recharge par exemple si jamais là je décide de tirer. Hop on peut voir en bas à droite que ça se recharge. Ça prend 8 secondes. Ah malheureusement le deuxième lama a été pris. Ouais en fait les gens dès qu'ils voient le lama ils sautent dessus c'est normal. En gros dans les lamas vous pouvez trouver maintenant donc ce qu'on avait d'habitude. C'est à dire des mats et du soin. Mais en plus vous pouvez trouver ça la technique Vodou. Et également une dernière arme sur cheaté que j'espère pouvoir vous montrer avant la fin de la game. Depuis quand tu sais faire des saltos toi ? Nickel. Encore des bleuvages. Je vais prendre ça et on est parti. Alors également il y avait autre chose dont je voulais vous parler. Tout à l'heure je me baladais sur Youtube pour regarder un petit peu les nouveautés par rapport à la mise à jour pour pouvoir notamment faire cette vidéo. Et je suis tombé sur une vidéo de CypherPK. Dans laquelle il parlait de quelque chose d'assez intéressant si parmi vous il y a vraiment des collectionneurs fans de Fortnite. Vous devez le savoir récemment dans la boutique ils ont ressorti la collaboration avec Ralph Lauren. Donc on a tous les skins qui sont ressortis. Et je sais pas si vous vous rappelez mais la première fois qu'on a eu cette collab. Ralph Lauren avait sorti sur leur site pas mal de vêtements justement pour cette collab. Mais c'était assez cher. Et du coup récemment ils ont refait un item exclusif en rapport avec Fortnite. En fait il se trouve que la botte que porte le skin qu'on peut acheter dans la boutique vous pouvez l'acheter dans la vraie vie. Alors j'ai regardé ça coûte plus de 260€ en tout cas dans ma pointure. Je sais pas si ça change en fonction des pointures. Actuellement il est en rupture de stock. Et donc tout ça pour vous dire que si jamais vous êtes vraiment intéressé vous pouvez acheter cette chaussure pour le prix de plus de 260€. Y'a déjà un mec qui monte sur l'île. Je vais y aller. On va l'embêter pour pas qu'il ait le drapeau. On s'est mis une grosse balle tous les deux. Ah bah vous voyez ça c'est le truc dont je vous parlais. Qui est sur cheaté. Ah il m'a déchiré. Il m'a déchiré. Ah par contre c'est trop fort le truc hein. Bref c'est pas grave je vais relancer comme ça je pourrais vous montrer le lama. Bon du coup une fois de plus j'ai pas de ball. Là le lama il a spawn un slappy c'est à combien de mètres de moi ? 1400 mètres. C'est pas possible pour moi d'y aller. Je vais déjà aller faire le bot qui est juste là. Je vais prendre encore une fois le coffre fort et puis bah on va espérer qu'il y a un autre lama qui spawn pas loin. Pourquoi ils sautent comme ça eux ? Pourquoi ils font ça ? Oh vous vous entraînez à saut de mouton. Oh non. Mais t'es con ou quoi toi ? Ah ouais là je suis dans la sauce. Normalement là je mets une balle de PM à travers c'est bon. Exactement. Pour ça que cette PM est cheatée. En plus du coup ils me ramènent les trucs de Jujutsu. Nickel. Et je suis prêt à parier 100 balles que ces bots là ils sont plus forts que les ZZ. Et je vous promets que c'est pas une blague. Et là on a un ZZ. Franchement il n'y a aucun débat possible. Oh nickel il y a un lama qui spawn juste à côté. Je prends la carte et je fonce dessus. Comme ça je vais vous montrer. J'aurai le lama par contre je risque de me faire focus par tous les gros tarés. Étant donné que j'ai la carte du coffre. Le lama qui est juste là. Alors du coup vous avez vu c'est un lama basique. Mais juste il a son aura de feu autour. Et voilà nickel. Je vais prendre du coup les équations imaginaires en violet. C'est trop fort. Mais attendez je vais boc tout ce qui est là-bas parce que sinon je sens qu'il y a des malades qui vont tout me choper. Oh il y a encore un lama qui spawn juste à côté. En vrai de toute façon j'en ai même pas besoin. Là je suis déjà trop bien. Ah mais non. Si c'est ça c'est incroyable. Ok ok ok. En fait c'est juste un lama basique. J'ai cru que j'avais eu vous savez la faille qui fait drop 3 lamas. Et qu'en plus de ça j'avais un lama juste derrière. Si c'était ça c'était... Bon je vais quand même le prendre. Oh j'ai un stuff. Ah merde on peut pas en avoir plus de 3. Non. Moi je vais garder ça tant pis. Je suis deg. Oh my god. Si je mourrais de chute là-dessus. Faudrait que j'arrive à trouver un kit. Parce que sinon c'est compliqué. Il y a l'île qui a drop. Regardez je vais vous montrer. Je vais mettre une seule boule. Regardez. Regardez tout ce que ça va détruire. C'est... On a je crois rarement eu un item aussi fort sur le jeu. Ah il y a quelqu'un ici. 50. Oh lui il a balancé la boule. Je vais faire la même. Est-ce que ça marche ? Let's go je l'ai eu. Regardez je vais lui refaire la même. Merde faut attendre 8 secondes. J'ai juste le spam. On s'est fait la même. Il m'a fait une boule en même temps. Du coup c'est bon. C'est trop fort cet item. Ça me fait quand même penser un petit peu aux items qu'on avait eu avec Dragon Ball. Je sais pas si vous vous rappelez le Kamehameha et tout là. Mais je trouve que c'est encore plus fort. Et à l'inverse en fait c'est plus fort. Mais t'as quand même plus de chances de t'en sortir. Parce que quand tu te prenais un Kamehameha. Comme tu pouvais bouger la trajectoire du Kamehameha. C'était sûr de cheater. Alors que là en soit c'est une trajectoire fixe. Mais qui détruit tout sur le passage. Regardez juste la tête de mon stuff. Ça fait beaucoup là non ? Ok combat de ZZ en vue. Je vais me boxe et je vais aller regarder. Moi je parie sur le Sentinelle. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Juste là. Allez les gars. Sentinelle j'ai parié sur toi. Me déçois pas. Les gars c'est long là le fight. Je sais bien que les ZZ ils ont pas d'aime. Mais à ce point là c'est chaud. Ah je crois que le Sentinelle il s'est fait crack. Ah lui aussi il s'est fait crack. Allez je crois en toi. Je crois en toi. Vas-y me déçois pas. Vas-y moi je vous laisse ça y est. C'est trop long là. Bon combat. Oh non ! Le Sentinelle a perdu. J'avais misé sur lui. Toi tu mérites la mort pour la peine. Il était une balle en plus la rage. Alors d'ailleurs par contre un truc que j'ai remarqué. Et si c'est ça c'est vraiment trop fort. Il n'y a pas de distance maximale avec cet item. Regardez par exemple si je fais ça. Là ça casse tout donc je vais pas le voir mais regardez. Bref que l'ennemi soit à 100 mètres ou qu'il soit à 1000 mètres. On le touche dans tous les cas. Je vais leur mettre une orbe dans la bouche. Comme ça. C'est pas bien de prendre des trucs comme ça. On n'est plus que 3. D'ailleurs petite info supplémentaire. Je sais pas si vous le saviez. Mais pour terminer le pass de combat Jujutsu Kaisen. Et tous les défis qui sont afférents. Vous avez jusque la fin de la saison. C'est à dire le 25 août. Donc en vrai je vous conseille de faire les défis progressivement. Comme ça vous vous retrouvez pas le dernier jour à devoir faire 50 000 défis. Moi généralement c'est ce qui m'arrive. Parce que je suis pas trop assidu là dessus. Donc je vous conseille vraiment de le faire progressivement. Comme ça au moins ça paraitra pas être un supplice. Et puis ce sera vraiment cool de faire les défis. Mais ils sont où là ? Comment ça se fait y'a personne là ? Mais ils sont où là ? Oh y'en a un là. Voilà moins 70. En vrai c'est déjà pas mal. Là. Y'a l'autre. Moins 70. Hé c'est pas mal. Oh ouais c'est vraiment pas mal. Du coup il reste le dernier. Mais je sais pas où il est. A mon avis il doit être en bas dans un des bâtiments là. Parce que tout à l'heure je l'ai vu là. Je vais essayer de détruire ce bâtiment là. Et non. Y'a personne. Je crois qu'il a la marque 7 mythique. Oh non faut pas que je meure. Je crois qu'il a aussi le truc de Jujutsu. Faudrait que j'arrive à m'accrocher là et que je le fasse. C'est ce qu'il fait aussi. Merde je suis con. Y'est pas mauvais le mec hein. Faut absolument que je vais mettre l'orbe. Moins 100. Faudrait que j'arrive à lui mettre une autre orbe. Oh non. Non je suis mort de chute. Ah du coup ça par contre c'est bon à savoir. Vous prenez les dégâts de chute quand vous mettez l'orbe. Non mais il danse vraiment lui. Non mais danse y'a pas de soucis. Tiens je te signale t'as gagné. Bref. En tout cas c'était quand même bien marrant. J'ai kiffé faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle mise à jour Jujutsu Kaisen. De mon côté c'est plus que validé. Je trouve que ça apporte quand même plein de nouveautés. Et ça fait plaisir surtout à deux semaines de la fin. Vous savez quoi mettez une autre sur 10. De mon côté pour la mise à jour je mets 9 sur 10. Parce que bon bah c'est compliqué d'être parfait. Mais en même temps c'est incroyable. Je vais pas m'éterniser et je vais vous laisser. Du coup sur ce je vous dis à la prochaine. Salut !